Salut Gamers, c'est John et on se retrouve aujourd'hui pour un gameplay commenté sur Modern Warfare 3 Alors le gameplay il joue tout de suite, je le dis tout de suite, il joue en zone de hargage Ça, ça devait être facile à deviner Donc, alors là je commence avec une classe, ça n'est pas terrible, je ne fais pas de kill avec J'avais testé tout simple, une classe avec reconnaissance Avec essentiellement des explosifs Tout simplement dans le but de détecter les ennemis Mais franchement ça ne va pas être terrible, je ne la conseille pas déjà direct Ensuite je passerai à ma classe qui sait au moins vaut le coup Je ne sais pas si je la montrerai, je ne pense pas, je n'ai pas encore les capacités pour monter deux images en même temps Quand je pourrai, je le ferai peut-être En gros la classe, on la verra, ce que je propose c'est que je la montrerai après Donc là on voit XM25, je fais l'erreur, je n'ai pas mis passe passe déjà C'était pas terrible et je ne jouerai pas non plus avec la type 95 Donc là en zone de hargage, pourquoi ? Parce que c'est quand même un super mode, en tout cas moi c'est un de mes modes préférés Dans le sens où pour peu qu'on ait des bonnes armes en l'occurrence Là je suis passé à ma classe, j'aurai un ACR silencieux, viseur laser Avec en secondaire une PM9, donc tu as compris sur un moment Et vraiment je te conseille, c'est puissant La PM9 disons qu'elle est intéressante à partir de sur un moment Sinon c'est sûr, c'est pas comme si ça valait trop le coup Mais vraiment je te la conseille, je te la conseille pas comme principale Mais comme secondaire, elle vaut beaucoup mieux que des FMG9 Ça c'est sûr, en tout cas elle n'est pas cheatée Elle est à peu de recul, mais sinon ça va C'est mieux que des FMG9 Et c'est utilisable direct, genre avec un fusil d'assaut C'est bon, elle fait déjà des merveilles Non c'est vraiment, c'est mon petit bon plan Je suis aussi équipé d'une Semtex Alors la Semtex c'est un classique Simplement tu me verras, à un moment je crois que je fais une double Tout simplement balancer ma Semtex à un point stratégique et à un brouillard Alors le brouillard c'est parce que j'étais frustré de ne pas avoir encore le radar portatif Parce que j'adore ses accessoires Donc du coup j'avais pris ce qui ressemblait plus Donc j'avais pris un brouillard Pour brouiller les ennemis Par chose je ne connais pas trop le truc J'imagine que c'était puissant Donc il faut savoir quand même que je ne te propose pas cette partie En sachant si elle est pour rien Et en le cas c'est une bonne partie Gameplay plutôt moyen Mais vraiment je me rattrape sur la fin Il n'y a pas mal Un moment il n'y a pas mal d'enchaînements Je crois que c'est la plus grosse feed Dans les trucs Ouais je ne me rappelle plus du monde Bon c'est pas grave Donc là je récupère pas mal de colis C'est ça la stratégie en fait C'est de récup les colis dès qu'on peut Mais tout en s'assurant d'être sûr en fait Pas de faire de trucs inutiles Je sais pas quoi Et en fait on gagne beaucoup plus facilement à faire des kills Avec les colis que sans en fait C'est un des secrets Donc là voilà ma stratégie avec la PM9 J'ai pas eu de chance parce que c'était un gros noob avec sa main du mort Je crois que ça l'appelle comme ça Mais oui Et donc la PM9 c'est con C'est pas de faire des trop longs kills Enfin des trop longs rafales Parce que sinon le recul la fait totalement partir dans n'importe quoi Là j'ai eu raison de la poser là Je crois que je commence par Par une simple oui Il y en a En fait j'ai chopé pas mal d'IMS Et donc je vais faire pas mal de trucs à l'IMS Et je vais vraiment pas regretter Il me semble que je choure un prédator Je kill un petit campeur au prédator Ouais c'est pas trop mon truc de commenter les gameplay Donc voilà Tout simplement de la zone de hargage Même s'il y avait pas mal de campers En tout cas sur la partie On trouve pas mal de campers en zone de hargage Mais ça dépend de la partie En tout cas sur PC Il y avait quelques campers Là j'avoue que j'aurais dû me reculer Mais j'aime pas J'aime pas ne pas finir le travail C'est vrai j'aurais dû me reculer Là je savais qu'il y avait un ennemi J'avais repéré juste avant de mourir Donc Mais ça y est il y avait pas vu Heureusement moi j'avais vu Et là j'ai tout de suite la mettre dans l'autre zone ennemi Et tu vas voir Je crois que je me fais tuer Mais c'est vraiment ça valait le coup Donc là on voit l'ennemi J'ai eu de la chance Et qu'il y Non je me fais même pas tuer J'ai eu de la chance Et qu'il y ait eu des pas si bons réflexes que ça En tout cas moi ça a bien profité J'ai eu le choc Et là c'est le moment où j'ai eu le somme Parce que j'ai pas réussi à choper le colis Et j'ai pas réussi Et j'ai réussi à Oui voilà A choper une barrette Or que je voulais pas du tout faire ça Ça c'est la plus grosse fide de la partie En tout cas j'ai eu Voilà le fait d'arme J'ai eu le fait d'arme Et en fait c'est vrai Ça avait enchaîné pas mal J'ai tiré C'est vraiment ce que j'ai vu Je voyais pas du tout où je tirais Là j'ai eu de la chance de l'avoir vu Parce que là je pouvais pas le voir Et donc oui j'avais vraiment tiré Au hasard Parce que je savais qu'il y avait des mecs Et finalement il y avait vraiment des becs Comme quoi Quand on peut utiliser ses balles Alors mieux vaut les utiliser Ça vaut toujours mieux Là il me semble oui Voilà je sais que je vais être touché Et malheureusement il avait pas regardé Où il était Donc j'ai pu le récupérer Là il me semble que je récup Le drone de l'assaut Ouais vraiment sympa Du coup j'étais tellement content Il me semble que je laisse En tout cas que je choppe pas le colis Voilà je choppe pas le colis Ça va le gameplay il est récent Je crois que j'ai fait une partie Qui s'est finie très vite D'ailleurs je tiens à dire C'était genre un 7500 à 300 Mais j'étais vraiment content Je commande pas parce que c'était C'était pas une bonne partie C'était un vieux ratio Mais quand même on avait géré Sur ce coup là On avait été présent Bon c'est pas le sujet Donc là voilà Drone d'assaut C'est vraiment rare pour moi d'en avoir Donc autant dire J'étais vraiment content Au début j'ai cherché La touche En fait la touche Simplement c'était sur PC La touche pour envoyer les missiles Pour moi c'était G en tout cas Voilà et c'est vrai que je trouve En fait c'est la même touche Que pour envoyer des grenades Donc pour moi finalement Ça a été plus simple Que ce que je pensais Je saute pas quand même Parce que ça aurait été Un truc de fou Là je répère une nouvelle zone Là j'ai eu la chance De mettre une double Faut dire j'ai tiré dans un mur Mais c'est quand même Des missiles puissants Là j'aurais pu mieux viser Il me semble que Je suis encore quelques trucs Voilà et à ce moment là Il me semble que j'ai pu J'ai pu vraiment Demi missiles en tout cas Ah c'est un rechargement Non mais je viens de comprendre Bon je ferai mieux la prochaine fois Donc oui la zone de largage C'est un petit mode C'est un mode sympathique Il me semble je sais pas S'il y a encore Dans la sélection de la communauté Sur console En tout cas sur PC Vu qu'ils ont eu la flemme De nous mettre tous les modes On a rien On a que Enfin on a tous les modes actuels Mais en pas d'XP Donc ça vaut pas vraiment le coup Et donc du coup On se sente toujours De la zone de largage C'est pas sans me déplaire Parce que c'est un bon mode Qui XP bien Mais c'est vrai que Découvrir les autres modes En mode XP Ce serait pas mal aussi Mais bon c'est Ok si tu veux On a ce qu'on a J'aurais peut-être Du choisir un autre support Toujours est-il Qu'en parlant de ça J'ai une vidéo sur Minecraft Que j'ai bientôt uploadée Qui serait sûrement uploadée d'ailleurs Le sujet c'est tout simplement Le lance-missiles Minecraft Si ça t'intéresse Là je sais qu'il y a un ennemi Qui va arriver par derrière Je me t'empris Et effectivement Il arrive Il n'y a pas eu le temps De réagir Donc tu vois La PM9 c'est une arme puissante Je te dis juste De ne pas utiliser de loin De t'en servir Plutôt comme tu te servirais D'une secondaire Sans moi c'est plus puissant Et c'est pas cheaté Là il me semble J'avais pas compris Comment j'étais mort Et je comprends toujours pas C'est pas grave Donc oui la vidéo sur Minecraft C'est tout simplement Une vidéo qui parle Comme j'avais fait Une fois précédente Du lance-missiles Minecraft Sauf que cette fois C'est beaucoup mieux Que la fois précédente Puisque j'explique en détail Le principe Et bon On n'a pas le temps d'en parler Je t'invite à aller la voir Je pense que j'en ai uploadée Et donc Malheureusement On a perdu Mais J'ai le meilleur ratio Il me semble Le meilleur ratio Et une mission Je mets un GG Parce que j'étais vraiment content De cette partie Donc voilà Sur ce On observe mon score Bon bah moi Je te dis à plus tard Porte-toi bien Abonne-toi à ma chaîne Si cette vidéo t'a plu Et on se retrouve plus ça Pour un prochain commentary Sur MW3 Ah oui J'ai un précisé C'est les vacances Donc pas de vidéo Pendant les vacances Désolé